7h, 9h, Dimitri Pablenko. Votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour 203, contre 256, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Yael Broun-Pivet au perchoir annonçant le résultat du vote autour de l'article 2 du projet de loi sur les retraites, rejeté donc par les députés, et c'était des hurrahs que vous entendiez en provenance des bancs des insoumis notamment, alors que dans la journée, le gouvernement avait repris espoir de convaincre les républicains de le soutenir sur la réforme des retraites. Eh bien, patatras, ça s'est effondré en soirée autour de cet article. Alors, quelles sont les chances de survie du texte maintenant ? On est aussi, je vous le rappelle, à la veille de la cinquième journée de mobilisation syndicale. Est-ce que le maître des horloges, finalement, ce ne serait pas Aurélien Pradié chez LR ? Tiens, tiens, on en parle avec nos deux plumes du mercredi. Bonjour Yves Tréard. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro et un nouveau venu dans le club de la presse européen. Je n'ai pas dit un petit nouveau. Bonjour Jérôme Beiglet. Bonjour Dimitri. Directeur général du journal du dimanche. Jérôme, je tiens que je commence avec vous. Il faut prendre le temps de disséquer les événements d'hier. Alors, il y a ce geste d'abord d'Elisabeth Borne sur les carrières longues. Il faut prendre en compte le fait que ceux qui commencent avant 21 ans vont sans doute cotiser plus de 43 ans. Alors ça, c'est vraiment un cadeau de Saint-Valentin qui était fait à Aurélien Pradié chez LR. Au moment où Éric Ciotti chez LR fait adopter une motion de soutien à la réforme des retraites, dans le but aussi de marginaliser Aurélien Pradié. Et finalement, il se retrouve totalement au centre du jeu. Et puis, il y a cet incident en soirée, ce rejet de l'article 2 qui sans doute n'était pas prévu par le gouvernement. Bon, c'est un camouflet pour le gouvernement selon vous, ce qui s'est passé hier ? Alors, c'est grave, mais ce n'est pas dramatique. C'est grave parce qu'évidemment, on se fait retoquer le deuxième article d'une loi qui est discutée au couteau à l'Assemblée avec tous les enjeux, les débordements, les prises de bec, les dizaines de milliers. Je crois qu'il y en a 18 000 maintenant d'amendements. C'était mieux que ça passe. Mais ce n'est pas dramatique parce que c'était un article qui était contesté depuis le début. C'est l'index senior. L'index senior, effectivement. En gros, la gauche disait que ce n'est pas assez contraignant pour les entreprises. Et en gros, la droite Medef, plutôt la droite des villes, disait encore une patrasserie, encore une réglementation. Donc, il n'y avait pas un enjeu majeur pour ça. Et en plus, il y avait une espèce de petit doute. Est-ce que cet index senior, dans une loi de financement de la sécurité sociale, c'était exactement sa place ? Est-ce qu'il n'y avait pas un danger qu'il soit retoqué par le Conseil constitutionnel ? Donc, effectivement, ça rajoute de la confusion, ça rajoute de l'incompréhension, ça rajoute de la fébrilité. Excusez-moi du bordel à une loi que plus personne ne comprend. Parce que même si vous avez vraiment compris la déclaration hier d'Elisabeth Borne, est-ce que ça concerne les gens qui ont travaillé à 17 ans, à partir de 17 ans, les fameux 43 ans ? Il y a une talmudisation, qui permettrait l'expression, affaire de la prise de parole hier d'Elisabeth Borne. Est-ce qu'il y a juste pour les gens qui ont commencé à travailler à 17 ans, ils cotiseront 43 ans ? Donc, ça veut dire 60 ans s'ils font une carrière complète ? Donc, 60 ans s'ils font une carrière complète. Est-ce que ça concerne ceux qui sont aussi à 18 ou 19 ? Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas clair du tout. Et effectivement, le refus d'adopter l'article de hier rajoute, retire encore de la clarté un sujet dans lequel on ne voit goûte. Est-ce que le texte est en danger, Yves Tréhard ? Non, je ne crois pas. Je crois que l'économie du texte, elle est respectée. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Géraud, mais en plus, j'ai fait monter le mute Torah, donc je suis à l'aise pour déchiffrer tout ça. Non, mais sans plaisanterie, ce qui est important, c'est l'article 7. Et l'article 7, normalement, il devrait être adopté, avec les conditions qui ont été de 62 à 64 ans. On comprend que le cadeau d'Elisabeth Borne a Auréien Pradié sur... Alors, le cadeau... C'est pour sécuriser le futur vote de l'article 7. Ce qui est important, c'est de savoir si cette réforme, au bout du compte, finalement, va permettre de faire des économies, de faire moins de dépenses publiques. C'est tout. Parce qu'à force de faire des cadeaux comme le fait Mme Borne, elle n'en a pas fait énormément, mais elle en a fait quelques-uns quand même. Mais vous n'avez pas l'impression, quand même, que le gouvernement rabat ses ambitions, c'est-à-dire ? Il rabat ses ambitions parce qu'on est avec une classe politique qui n'a pas les yeux en face des trous, si vous voulez, et qui voit une réalité chimérique, et qui ne voit pas que, de toute manière, c'est mathématique. On doit faire cette réforme, on doit travailler plus longtemps, parce que sinon, on n'aura plus de retraite. Et là, de toute manière, il doit y avoir une clause de revoyure d'ici à quelques années, en 2027, si ma mémoire est bonne. Elle aura lieu, cette clause de revoyure. On sera obligé de revenir sur cette retraite et de reculer encore l'âge de départ à la retraite, quoi qu'en disent les uns et les autres. Et c'est là où la droite est complètement inaudible et complètement sotte, si vous me permettez cette expression, c'est qu'elle est en train de dire tout le contraire et de faire tout le contraire de ce qu'elle a préconisé jusqu'à présent, avec raison. – Jérôme Béglet, vous êtes d'accord aussi, la droite, sur ce texte aujourd'hui ? Parce que tactiquement, finalement, c'est elle qui dicte sa loi. – Elle avait raison sur l'article 2, elle avait raison. Moi, je suis parti de ce que... J'aime bien cette expression de la droite MEDEF, d'une certaine façon. C'était encore une, je dirais, une taxation des entreprises tout à fait inutile. C'est pas comme ça qu'on s'y prend pour essayer de faire en sorte que les seniors travaillent plus longtemps. – Jérôme Béglet. – La droite la plus bête du monde, oui, elle est toujours française. Effectivement, prenons le cas d'Aurélien Pradié. Il a été le porte-parole de Valérie Pécresse il y a 8 mois. Valérie Pécresse disait en gros... – 65 ans. – 65 ans, deux tiers Merkel, un tiers Satcher. Je prendrai des mesures impopulaires, mais qui sont nécessaires pour rétablir l'équilibre des comptes publics. Aurélien Pradié l'a soutenu, d'ailleurs sans barguigner jusqu'au bout. – Et aujourd'hui, il fait carrière à l'autre sens, là. – Effectivement, 5 ans avant, François Fillon avait eu globalement le même discours, même il était encore un peu plus sévère que Valérie Pécresse. La droite disait c'est ce qu'il faut faire. Et maintenant, on a une partie de la droite qui, pour des raisons qui m'échappent encore un peu, je pense que c'est des raisons électoralistes ou pour faire le malin, dit bah écoutez non, 64 ans c'est trop, 63 c'est même peut-être trop, on peut faire autrement, bon, c'est incompréhensible. Et c'est pas comme ça que la droite passera de 4,5% à 8, 9, 10, 12, si elle veut remonter la pente. Bon, après, je partage l'avis de Liv Tréard, tout ce texte finira en ce qu'on appelle une commission mixte paritaire composée de 14 parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs, ça passera. Je prends même le pari que ça peut passer à l'Assemblée nationale, 149, 3. Donc je pense que le texte passera dans une version assez proche de la version primaire, si je puis dire, du gouvernement, puisque les LR du Sénat sont plutôt favorables au texte, et même totalement favorables au texte, puisqu'ils sont eux sur une ligne très orthodoxe d'équilibre budgétaire et des comptes publics. – Alors Yves, votre journal, autre sujet, mais à la une ce matin, les chiffres des entrées clandestines en France, de mineurs isolés entrés par l'Italie, et on voit que le flux ne cesse de grossir d'année en année. Alors, c'est une route, mais c'est une route, et finalement c'est peut-être à l'image de la grande photo qu'on peut faire de l'immigration à l'échelle européenne. Les chiffres, vous les donnez, 2014, 174 mineurs étrangers franchissent la frontière italienne pour aller en France. C'était près de 5 000 l'an dernier, donc plus que fois 20, fois 25. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que d'abord, vous pouvez nous aider à évaluer ce que ça représente, ces 5 000 entrées ? Est-ce que c'est beaucoup ? Et puis, d'où viennent-ils ? Pourquoi ça monte ? – Alors, plusieurs choses. C'est dû au fait de ces entrées massives, au fait qu'il y a un petit différent entre l'Italie en ce moment, qui d'habitude retenait beaucoup de ces mineurs chez elle, et qui aujourd'hui les laissent passer. Parce qu'elle en a assez, l'Italie, d'être le réservoir, si vous voulez, le filet de rétention de toute l'Europe, d'une certaine façon, de toute l'Europe du Sud. Qu'est-ce que ça représente, ces mineurs isolés ? Ces mineurs isolés, ils sont 40 000, en gros, en France. Leur nombre a été multiplié par 40 sur l'ensemble du territoire depuis 10 ans. Et ça représente une prise en charge par les départements, parce que ce sont les départements qui s'occupent de leur prise en charge. Ça représente à peu près 2 milliards d'euros par an. – C'est dingue, c'est 50 000 euros par personne. – Il y a certains départements, les départements frontaliers notamment, comme les Alpes-Maritimes, plus les grandes métropoles comme la région Île-de-France, qui sont complètement débordés par ces jeunes. Parce que d'abord, très souvent, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les former, parce que vous avez ce qu'on appelle un droit à l'enfance, que vous ne pouvez pas contester, parce qu'en plus, ces jeunes refusent de se soumettre à des tests osseux, alors que là, beaucoup d'entre eux ne sont absolument pas mineurs. – Oui, parce que ça coûte très cher aussi. – Donc ils ont un droit à l'enfance, si vous voulez, qui fait qu'on ne peut pas les expulser pour beaucoup d'entre eux, alors qu'ils ne devraient pas être éligibles à ce régime. – Jérôme Béglet. – Je vous donne deux anecdotes. La première, il y a quatre ans, j'ai l'habitude d'aller skier dans les Hautes-Alpes, donc frontaliers près de Briançon, frontaliers de l'Italie. – C'est un département qui est touché par le phénomène aussi. – Exactement. La gare de Hux, gare TGV, qui est la première gare après la frontière, il y a un car qui vous ramène, en l'occurrence jusqu'à Briançon, et même un petit peu plus loin si vous voulez, rentre dans le car qui traverse la frontière, une dizaine de clandestins, évidemment. Ils ont de quoi payer, on leur donne le ticket du bus, ils s'arrêtent à la station juste avant la frontière, ils descendent tous, ils passent la frontière à pied, on les récupère de l'autre côté en France. – Donc pas si isolés que ça finalement. – Deuxième exemple, il y a deux ans, pendant le confinement, on ne pouvait pas skier, on va avec des amis faire de la raquette sur le col de l'échelle. Le col de l'échelle c'est 1600 mètres d'altitude, c'est un col pas très haut, qui vraiment passe de l'Italie à la France. Vous avez des gens qui font du ski de fond, vous avez des gens qui font de la raquette, vous avez des randonneurs, et vous croisez des gens, également migrants, avec un sac à dos, et qui passent du côté d'Italie vers la France, à pied, comme si c'était des randonneurs. Personne ne les a arrêtés, contrôlés, quoi que ce soit. Je dois dire que ça, vous avez ça en permanence, alors c'est peut-être une goutte d'eau, mais une goutte d'eau qui dure 365 jours par an, ça finit par être une petite bassine. – Il faut ajouter une chose qui est très importante, c'est que c'est... Il y a des mineurs dedans, évidemment, mais ils sont dans les mains de mafias. – Oui, c'est très organisé. – La véritable mafia très organisée, c'est les Albanais d'ailleurs qui tiennent ça, en majorité, et vous me posiez la question de savoir d'où ils viennent, ils viennent de pays qui sont souvent dans la misère, plus que dans la guerre d'ailleurs, ils viennent, beaucoup d'entre eux, viennent soit d'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Guinée, ou alors beaucoup, beaucoup, et c'est là où les mafias agissent énormément, aussi, c'est le Maroc et l'Algérie. – Des Afghans aussi, des Afghans. Alors tout ça, ces chiffres sortent aussi au moment où l'Europe donne des signes de réveil sur la question migratoire. Le Figaro, encore lui, en faisait en parler samedi. Les États membres font pression sur la Commission européenne pour reprendre le contrôle des frontières extérieures de l'Union. On voit que ça bouge notamment sur la question des murs. Il y a cette phrase en Europe, « Notre histoire, c'est d'abattre les murs, pas de les construire. » – Eh mais il y a 2000 kilomètres de murs désormais sur les frontières européennes. Est-ce qu'on est en train de se barricader ? L'Europe forteresse est-elle en train de voir le jour ? – Oui, alors, si vous voulez, parce que l'Europe est en train de se rendre compte qu'elle ne peut pas accueillir, d'une certaine façon, je vais reprendre une phrase « Toute la misère du monde ». – Et vous avez des pays frontaliers des routes, justement, de migration, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale, qui ne sont absolument pas habitués à recevoir de l'immigration. Autant des pays comme la Grande-Bretagne ou la France, qui sont des anciens empires coloniaux et qui ont évidemment des relations historiques avec des pays de l'hémisphère sud ou du Moyen-Orient, eh bien tous ces pays du centre de l'Europe, ils ne sont absolument pas… Alors eux, ils se barricadent. Et aujourd'hui, eh bien, ce ne sont pas des murs comme ceux qu'a construit Trump avec la frontière mexicaine, mais ce sont des barrières, si vous voulez, avec des caméras, avec des moyens de contrôle qui se révèlent d'ailleurs assez efficaces, semble-t-il. – Jérôme Béglé, le mot de la fin. Il y a deux routes d'accès à l'Europe, c'est évidemment la Méditerranée et c'est effectivement la route centrale. Malheureusement, les deux pays ou les trois pays, on va dire, qui peuvent être un peu les verrous de ça, c'est la Grèce, qui n'est pas dans un état financier tel qu'elle peut se permettre de dépenser beaucoup d'argent là-dessus, la Turquie, dont on connaît d'abord les problèmes liés au récent – Et la politisation qu'elle fait. – Et la politisation qu'elle fait. – Et la compagnie très chère. Et la Russie, qui n'est pas, on est dans les meilleurs termes avec l'Europe aujourd'hui. par conséquent, ces problèmes d'axe, de verrous autour de l'Europe, ce sont, à mon avis, c'est la question centrale des 15 prochaines années. – Merci à tous les deux. Yves Tréard du Figaro, Jérôme Béglé, le journal du dimanche. Merci messieurs, bonne journée. C'était sur Europe 1, 8h56, dans un instant Culture Média, sur Europe 1, mais surtout…